... Depuis 5 jours, les puissances occidentales et celles du Golfe ont lancé une vaste opération de déstabilisation de la Syrie sous le titre « Volcan de Damas et tremblement de terre de la Syrie ». Ces puissances s'appuient sur deux groupes principaux. D'une part, ce qu'ils appellent l'armée syrienne libre, qu'ils disent composée de déserteurs, en réalité principalement de mercenaires et de voyous qu'ils ont recrutés sur place. Cette armée syrienne libre est contrôlée par la Turquie pour le compte de l'OTAN. Et puis d'autre part, des groupes islamistes fondamentalistes, dont Al-Qaïda, qui eux, dépendent de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Pour lancer cette opération, on a fait rentrer dans le pays 40 à 60 000 mercenaires, la plupart arrivant par la frontière jordanienne, qui est non loin de la capitale d'Amas. Les premiers jours, il s'est agi d'organiser des accrochages dans la ville, des petits groupes mobiles qui attaquaient des soldats isolés ou des policiers isolés pour créer de la confusion, mais sans cible particulière, plutôt un effet d'aubaine quand c'était possible. Et puis il y a eu ce grand attentat qui, dit-on, a coûté la vie à quatre des principaux chefs sécuritaires du pays. Mais ici c'est un État. Et donc ils ont été immédiatement remplacés, l'État est resté immobile, il n'a pas été affecté par la mort de ses dirigeants. Immédiatement après, une vaste attaque pendant la nuit a été lancée dans la ville et toute la nuit dernière, il y a eu des combats un peu partout dans la masse, des combats dont l'armée syrienne est sortie victorieuse. Bien sûr, ce n'est qu'une étape et chacun sait que ce soir, la bataille reprendra, et probablement plus encore demain, vendredi, qui est le jour fétiche des islamistes. Nous attendons aussi à ce qu'une grande opération médiatique soit lancée dans les heures qui viennent. Comme je l'avais déjà annoncé dans un article précédent, les satellites ArabSat et Nilsat viennent de déconnecter des chaînes de télévision syriennes. Et on s'attend à une attaque d'envergure contre la télévision syrienne pour en détruire les studios. Nous savons qu'à Qatar et en Arabie Saoudite ont été reconstituées en studio des lieux de Damas ainsi que des bâtiments officiels pour pouvoir y tourner des images de fiction qui seront présentées comme des images d'actualité. Donc hier, dès après l'attentat, le ministre de l'Information est apparu à la télévision pour alerter ses concitoyens sur ce qui se préparait, qui bien évidemment n'est pas une attaque contre le gouvernement syrien, mais contre la Syrie en tant qu'État. Vous pouvez être surpris par ce que je suis en train d'expliquer puisque depuis un an et demi, la presse occidentale et du Golfe se répand en mensonges sur ce qui se passe ici, faisant croire qu'il s'agit d'une révolution contre une dictature, alors qu'il s'agit d'un système de déstabilisation du pays pour amener à la chute de l'armée syrienne et au triomphe des intéressionnistes dans cette région. Comme vous le constatez, nous sommes ici au cœur de Damas même. La circulation est filtrée par des barrages de police, mais on peut se promener dans la rue. Le calme est revenu. Ceux qui pensent qu'en diffusant de fausses informations qui pourraient donner l'impression que l'État s'effondre, les Syriens vont baisser les bras, se trompent, car leur histoire est autrement écrite. Derrière moi, vous reconnaissez la statue de ce général qui, lors de l'attaque française ici, sachant que tout était perdu, qu'il n'y avait aucun moyen de résister, a quand même choisi d'aller se battre et a donné sa vie pour sauver la ville de Damas qui n'a pas été détruite. Donc ici même, quand tout est perdu, on est encore capable de sacrifier sa vie. Dans ces conditions, il est peu probable que l'opération médiatique qui est prévue ait un effet décisif sur les événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501